Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog créatif, de semaine créative. Moi c'est Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Carofolise. Et c'est parti ! Je suis installée ici parce que je suis en train de filer. Voilà, voilà, donc je vais vous parler en filant. J'espère que vous n'avez pas trop entendu le grincement de mon rouet qui est très désagréable. Il faut que je l'huile, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, si c'est la première fois que vous venez par ici, cette chaîne, elle est dédiée au tricot, au crochet, au filage, au feutrage, au tritoison, au tissage. Enfin voilà, je travaille la laine sous toutes ses formes et je m'amuse beaucoup en faisant tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va commencer par parler filage, toison, parce que ça fait partie d'une grande partie... Ça m'a pris beaucoup de temps ces derniers jours et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Sinon, vous allez rater plein d'étapes et ce serait dommage. Donc là, je suis en train de filer car j'ai un projet. C'est... Alors, je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je récupère des toisons de moutons et de brebis dans ma région et je les trige, les nettoie, je les garde pour ensuite les feutrer ou bien les filer. Depuis que je me suis lancée là-dedans, je ne me suis jamais vraiment fait d'habits ou voilà, une petite création que je porterai. Et je trouve ça dommage et j'aimerais bien remédier à ça. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans un projet de poncho. Poncho ou grande couverture, disons. Fait tricoté avec du fil que j'ai filé, des brebis, que j'ai... Enfin, des toisons, des brebis que j'ai récupérées. Voilà. Donc, pour ce projet, je me suis lancée sur différentes toisons. Donc, de la toison, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous voyez, je suis en train de filer une... Une nappe cardée. Dans cette nappe cardée... Je vais vous la montrer peut-être comme ça, vous verrez aussi. Dans cette nappe cardée, vous avez... Deux types de moutons. Deux races de moutons. La blanche, c'est de la... C'est un mélange de texelles et de vendéennes. Et dedans, vous avez du gris. Et ça, le gris, c'est de la toison de brebis bleu d'humaine. Le jaune, qui est à l'intérieur, c'est une toison de bleu d'humaine aussi, mais blanche, que j'ai teint en jaune. Je vous montre ça avec... Que j'ai teint de... Avec de la fleur, la fleur de Budleia. Qui me donne un magnifique jaune, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai gardé ces trois toisons. Pour en faire une nappe. On appelle ça comme ça. Qui soit des trois couleurs. Donc, grise, jaune et puis blanche, principalement. Voilà. Donc, je suis contente parce que le texelles, Ce mélange de texelles et de vendéennes est particulièrement douce. La bleu d'humaine l'est aussi, mais la texelles vendéennes, là, elle est vraiment plus douce. Donc, je cherchais quand même d'avoir un rendu plutôt doux. Alors, ça reste rustique. Ce n'est pas du mérino, ce n'est pas de l'alpaga. Donc, je ne peux pas me faire un châle doudou que je vais mettre autour du cou. Moi, je suis trop sensible. Alors, je ne suis pas très sensible, mais je le suis trop pour ça. Ou un bonnet, par exemple. Ça ne me gratterait trop la peau du visage et je n'aime pas ça. Donc, généralement, moi, j'utilisais le fil que je filais pour faire des objets déco. Des dessous de verre, de tasse, de souplat, etc. Des bouches de poussins, voilà. Mais là, j'avais envie de quelque chose que je pouvais porter. Donc, le poncho, on le porte sur les vêtements. Et je trouve ça, du coup, intéressant. Donc, voilà, voilà, pour tout vous raconter. Mon idée de poncho... Alors, je vais vous mettre des images, puisque je vous ai mis des images. Je vous ai filmé quand je vous gardais. Donc, c'est parti pour les images. Alors, pour les couleurs et les toisons, j'ai décidé de partir sur celle-ci. Donc, sur du blanc. C'est du texel. C'est très doux. Beaucoup plus doux que celui-ci, par exemple, et celui-ci. Une fois filé, ça reste quand même rustique. Mais au niveau du toucher cardé, c'est assez doux, assez moelleux. J'aime beaucoup le texel. Et c'est du blanc, vraiment blanc. Je vais l'associer à du gris. Oula, désolée. Voilà. À du gris. Le gris, c'est de la toison bleue d'humaine. C'est un gris bleu, vraiment très joli. Je vous avais déjà montré dans un vlog, quand j'étais en train de la trier. Je vous remettrai par ici le lien du vlog, si vous voulez. Vous voyez, ce qui est sympa quand on trie, c'est qu'on oublie toujours des petites choses, des petites graines. Voilà. Donc, voilà un joli gris. Alors, ça, c'est deux couleurs brutes, vraiment de la brebis, directement de la toison de la brebis. Et je vais rajouter deux couleurs, du jaune. Donc, ça, c'est du bleu d'humaine, mais blanc, que j'ai teint avec de la bulleia, une fleur violette, qui est très jolie et qui sent très bon. Et ça m'a donné un jaune, un joli jaune. Alors, ça, c'est le deuxième bain de teinture. J'ai gardé la teinture pour faire une deuxième teinture. Et du coup, ça m'a donné ce jaune un peu plus clair que le premier bain. Mais je trouvais ça joli, car je vais ajouter, ça, c'est du curcuma, des petites touches de curcuma, en bleu d'humaine aussi. Des petites touches de curcuma dedans, donc, dans mon nappe gardée. Donc, voilà. Là, on part sur ces couleurs-là. Et je vais vous montrer le résultat une fois gardé. Comme ça, vous voyez toutes les étapes. Là, j'ai toutes mes laines qui sont ici. Donc, on va garder tout ça. Donc, je prends un petit peu de blanc. Je ne sais pas, ça ne va pas faire trop de bruit. Je commence par une base de blanc. C'est de la laine qui a déjà été gardée, que je regarde une nouvelle fois pour la mélanger. Donc, là, je vais rajouter un peu de gris. Je vais peut-être vous avancer pour que vous voyez un petit peu plus les changements de couleurs. Je vais rajouter un peu de blanc. Et là, je vais mettre un peu de jaune. Et le jaune, je vais l'ajouter par-dessus. Par petite touche. Par petite touche. Je vais rajouter un peu de blanc. Je vais mettre des petites touches de jaune foncé curcuma. Comme ça. Celui n'est pas écarté. Mais j'en mets quelques-unes comme ça. Je vais mettre un petit peu plus la fibre. Ça, j'imagine ça comme des... Enfin, le jaune curcuma, comme des petits speckles, en fait, qui viendraient s'ajouter. Je vais rajouter un peu plus de blanc. Et une touche de gris. Je vais ajouter un peu plus la fibre. Je vais en ajouter encore un peu. Un peu plus de blanc. Un peu de chaune. Alors, je le mets toujours au même endroit, mais ce n'est pas très grave, parce qu'après, je vais garder encore une fois pour bien mélanger. Et en fait, je mets sur les côtés, parce que très souvent, j'ai moins de fibres, là, sur les côtés. Ça va souvent au milieu. Donc, il va y avoir plutôt du gris et du jaune sur les côtés. Mais de toute façon, quand je file, je mélange tout encore une fois. Donc, ça me parait bien. Je vais passer un petit coup avec cette petite brosse. Et on va couper pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, au milieu, il y a du blanc. Et là, il y a le jaune et le gris. Dessous, on n'a que du blanc. Et au milieu, c'est plutôt mélangé. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais, hop, couper en plusieurs fois ma nappe. Tenez. Voilà. Je la coupe en plusieurs bouts. Et je vais la repasser dans la cardeuse. De manière aléatoire. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Ça donne ça. Et je vais mettre ça dans ma cardeuse. Je ne vais pas vous montrer ça. Je vais le passer. Puis, comme ça, je vous mettrai le résultat. Ça donne ça. Ça a l'air pas mal. Hop, je vous repose. Et puis, je vais couper. Ça a l'air pas mal. Hop. Là, on est pas mal parce qu'on a une nappe qui est quand même bien mélangée. Vous voyez, il n'y a plus trop de... Alors, il y a des endroits où c'est plus jeune. Mais c'est ce que je veux aussi. C'est ce que je veux retrouver dans le fil. Mais au milieu, on est sur quelque chose d'assez mélangé. Donc, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en carder pas mal. Et puis, après, comme ça, il y en aurait assez pour filer. Et puis, après, comme ça, il y a plus trop de... Et puis, après, comme ça, il y a plus trop de... Alors, je voulais quand même vous montrer les étapes une fois que le fil est retordu. Je prends mon mandrin et je vais couper, sortir de là-dedans. Je mets... Voilà. Enrouler comme ça. Et je vais enrouler mon fil autour du mandrin. Donc, ce que je fais, c'est que je le tiens ici. Et j'enroule autour du mandrin, toujours de la même manière. Hop. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, ça me permet de calculer le métrage du fil que je viens de filer. Car mon mandrin, que j'ai réalisé moi-même avec des petits bâtons, fait 130 mètres. Donc, ça me permet ensuite de savoir combien de fils j'ai enroulés autour du mandrin. De faire ma petite multiplication. Et de savoir combien j'ai de métrage sur mon écheveau. Ça me permet aussi de créer mon écheveau. Car quand je vais l'enlever, je vais pouvoir tordre les fibres, le fil pour faire les chevaux. Bon, je continue à faire ça. Puis, je vous montre comment je calcule. Un, deux. Ça y est, j'ai fini plein mon fil autour du mandrin. Donc, j'ai fait un nœud par ici avec le bout du fil. Il est de l'autre côté, ici. On en a, deux extrémités. Je vais plutôt en rajouter un là. Pour bien le protéger. Pour bien le fixer. J'ai calculé. J'ai 84 fils autour du mandrin. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ça fait 180 cm et pas 130. Donc, 84 x 180, on est sur environ 151 mètres. Ce qui est plutôt cool. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas pesé. Je vais l'enlever, le transformer en écheveau pour le peser. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Hop. Pour le mettre en écheveau. Ce que je fais, c'est que... Attendez, je vais juste rajouter un petit fil en haut là. Pour le protéger. Hop. Ce que je fais, c'est que... Hop. Je fais un petit nœud. Puis, je couperai. Voilà. Oui, je fais juste ça. Donc, pour l'enlever, je retire une partie. Tout en gardant ma main au milieu là. Et puis, hop. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Et je l'enlève du mandrin. Hop. Donc. Attendez, je vais essayer de coufiner ça. On a donc les chevaux. Qui est fait. Enfin, les chevaux. Le fil qui est terminé. Pour le mettre en écheveau. Ce que je fais, c'est que je tourne. Hop. C'est difficile parce que j'essaie de vous montrer. Mais je n'y arrive pas en filmant. Donc, je tourne. Voilà. Comme ça dans un sens. Et dans l'autre sens avec mon autre main. Donc, ça tord. Ça tord. Hop. Parce qu'en fait, le téléphone est entre mes bras. Donc, c'est un peu délicat. Comme opération. Vous voyez ? Ça fait un boudin. Et après, j'amène. Hop. Un embout dans l'autre. Bref. C'est un peu moche ce que j'ai fait. Mais voilà. Vous avez l'idée. Donc, je vais pouvoir le peser. Et je reviens pour vous montrer. Alors, j'ai pesé cette chose assez lourde. Car elle fait 100 grammes. Donc, on a 151 mètres pour 100 grammes de toison. Donc, c'est trop bien. Je suis contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au bain. Alors, pour le bain, rien de plus simple. C'est comme un tricot normal. En tout cas, moi, je fais pareil. Je mets de l'eau chaude. Je rajoute un peu de... De lessive. Alors, j'ai utilisé la soie que j'utilise pour mes tricots. Juste une petite cuillère. Et puis, alors, mon écheveau, je l'ai défait. Et je vais le plonger dedans. Ouh, ça brûle, ça brûle. Alors, il faut que toute la fibre soit mouillée. Ah ! J'aurais dû mettre des gants. Normalement, je mets des gants. Mais là, j'ai fait vite. Donc, ce que je fais, c'est que je le laisse reposer là dans la bassine. Jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Je l'essore. Et puis, je le mettrai asséché. Tout simplement. Je fais ça surtout pour que les fibres s'ouvrent. Vous allez voir la différence. Je vais vous montrer après. La fibre va s'ouvrir davantage quand elle est nettoyée. Et après, en fait, pour le faire sécher, je vais l'étirer légèrement. Pour que le fil puisse rester tendu. Parce que là, le fait de l'avoir filé, il va se recroqueviller sur lui-même. Ça se voit, ça s'entremêle. Donc là, le fait de le laver et de l'étirer, ça va permettre de le tendre. Donc, ce sera plus simple à tricoter. Donc, voilà. Vous avez vu les images. Là, j'en suis, j'en suis, j'en suis encore en train de filer car il me manque du métrage. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous en pensiez. Alors, j'étais partie sur... Je vais vous dire exactement où j'en suis. J'étais partie sur 600 mètres de fil environ. Et donc, je pense que ce n'est pas assez. Et vous étiez d'accord avec moi. Donc, je vais partir sur environ 900 mètres. Donc là, j'ai gardé hier soir ma toison qui manquait pour faire les... 300 mètres qui me manquait. Donc là, moi, dans mon filage, je suis à peu près... Je crée à peu près du fil worsted. Je pense parce que j'ai à peu près pour 100 grammes 150 mètres. Si je fais une moyenne de tout ce que j'ai. Donc là, j'ai plusieurs échevaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, j'ai 6 échevaux. Là, je vais, avec ce que je suis en train de faire, en avoir un deuxième, voire 1,5 ou 2. Enfin, voilà, 1 ou 2. Et j'aurai mes 900 mètres de fil worsted. Donc, je pense qu'avec tout ça, je pourrais avoir assez pour faire mon poncho. Mon poncho, je l'imagine tout simplement. Avec, en fait, 2 carrés que j'assemblerai pour, ensemble, sur la longueur en laissant un trou, en fait, pour la tête. Et l'enfiler comme ça. Voir fermer aussi au niveau du côté. En fait, ce serait 2 carrés comme ça. 2 carrés comme ça, en fait. Avec un trou là. Et puis, peut-être... Et puis, du coup, là, là, on assemble. Un trou, les deux côtés, là, pour les manches. Enfin, pour les bras. Et puis, peut-être cousu sur les côtés. En gros, ce serait ça. Donc, voilà. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si je resterai sur ce projet. J'ai plein d'idées. J'hésite à faire un poncho tout simple rond en circulaire aussi. Voilà. Franchement, je me tâte. Je me tâte. Parce que je ne vais pas partir sur un patron particulier. Parce que je ne suis pas certaine de mon fil. Et puis, je veux quelque chose de simple. Je pense que je vais faire du... D'ailleurs, je ne sais même pas. Pas de point mousse. Mais du jersey. Donc, en rond, ce serait très pratique. Et en rectangle, voilà. Je me pose la question. Je ne veux pas un point qui mange beaucoup de laine. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je me tâte encore. N'hésitez pas si vous avez des conseils. Je pense que je vais faire des échantillons. Pour voir un peu comment... Ce que ça donne. Au niveau des aiguilles, je pense partir sur le taille 5. 5,5. A voir après avec l'échantillon comment ça me rend. J'hésite carrément aussi à faire du crochet. Donc, voilà. Je voulais faire du tissage aussi de base. Mais ça me mangerait trop de fil. Donc, parce qu'avec le tissage... Ce qui est bien, c'est que je pourrais vraiment faire mes deux carrés de la même taille. Ça sent toujours un peu délicat avec le tissage. Mais je pourrais faire ça. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais plus tendance à aller vers le tricot. Je pense que voilà. C'est parce que c'est mon... C'est mon... Comment dire ? C'est mon... La façon que j'ai de transformer le fil qui m'attire le plus au final. Donc, voilà. C'est un peu flou encore pour moi. Mais je voulais quand même vous partager ce projet. Donc, je vais vous montrer. Ne bougez pas. Voilà où j'en suis au niveau du fil. Oula. T'en mèdes pas toi. J'ai tout ça. Je ne sais pas si je vais me reculer. Au niveau des échevaux. Ils sont tous en mêlant maintenant. Mais... En gros... Ils sont là. Ils sont beaux. Vous voyez où je suis complètement peur. Au bout d'un endroit. J'adore. J'adore le rendu. Je suis hyper contente du résultat. Et... Bah du coup là. Ils sont là. Il y en a un qui sèche dehors. En ce moment. Et... Bah il y en a un en course sur mon roué. Voilà, voilà. Je suis quand même assez contente du résultat. De la couleur. Et puis du fil. De la régularité de mon fil. Donc... Donc voilà. Écoutez. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Alors... – Sous-titrage FR 2021